Il y a longtemps de ça, il y avait un homme qui se trouvait malchanceux. Il a regardé autour de lui, puis il voyait des gens qui avaient de l'argent, lui, il n'en avait pas. Il voyait des gens qui étaient amoureux, lui, il ne l'était pas. Il voyait plein de gens heureux, puis lui, il ne l'était pas, il était trop malchanceux. Un bonjour, il a décidé d'aller demander au créateur lui-même pourquoi il avait fait comme ça, aussi malchanceux. Ça fait que dans ce temps-là, quand tu voulais parler au créateur, il fallait que tu t'enlignes pour la montagne la plus haute. Ça fait qu'il s'est mis à marcher hors direction de cette montagne-là. Puis il a marché, puis il a marché, et puis un moment donné, dans la forêt, il y a un buisson qui s'est mis à bouger. Puis du buisson, il sortit un loup, il a fait un saut en arrière, mais il s'est rendu compte que le loup, finalement, il n'allait pas bien vite. Puis le loup, il était maigre. On voyait ses côtes à travers sa fourreur. Puis le loup, il s'est couché dans le milieu du chemin. Le chansonux s'approche, puis il dit, voyons, non, le loup, qu'est-ce que tu as qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Mais regarde-moi, j'ai la fourreur. Je suis faible. Veux-tu même me dire, ça sert à quoi d'avoir mis le loup sur la terre, si c'est pour que je me sente aussi mal que ça? Bien écoute, le loup, je vais avoir le créateur, je pourrais lui demander, qu'est-ce que tu as qui ne va pas? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Ah ouais, tu ferais ça pour moi? Oui, oui, écoute, j'y vais puis je reviens. Puis il continue son chemin. Puis il marche, puis il marche, puis il marche. Puis il finit par arriver à une place où il y avait un vieil homme assis par terre, à côté sur un arbre, puis il pleurait. Mais le chanceux s'approche et il dit, voyons le vieux, qu'est-ce que tu as qui ne va pas? Pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Mais regarde, mon arbre qui donnait les plus beaux, les plus délicieux, les plus juteux des fruits, il est en train de mourir, puis je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui ne va pas. Bien écoute, je m'en vais voir le créateur. Je pourrais lui demander, qu'est-ce que ton arbre qui ne va pas, puis qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il y ait mieux? Ah, tu ferais ça pour moi? Oui, oui, écoute, j'y vais puis je reviens. Il continue son chemin. Puis il marche, puis il marche, puis il marche, puis à un moment donné, il marche, puis il entend. Fait que là, il suit le son des pleurs. Il arrive à une maison. La porte est entr'ouverte. Il passe la tête dans le corps de la porte, puis il voit, assis dans le coin, la plus belle jeune femme que j'ai jamais vue. Mais elle a les yeux tout rouges, les joues tout mouillées, puis elle pleure, puis elle pleure. Puis elle dit, voyons donc la belle, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es triste de même? Pourquoi t'arrêtes pas de pleurer? Je ne sais pas pourquoi je suis triste, mais j'ai tellement de peine que je ne suis pas capable d'arrêter de pleurer. Là, il dit, bien écoute, je m'envoie le créateur, je pourrais demander, qu'est-ce que t'as qui ne va pas, puis qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Tu ferais ça pour moi? Il dit, oui, oui, oui. J'y vais puis je reviens. Puis il continue son chemin. Puis il arrive en montagne, puis il grimpe la montagne, il grimpe, il grimpe, il finit par arriver en haut. Là, il s'installe. Il lève les bras vers le ciel, puis il dit, créateur! Créateur! Les nuages se tassent. Un rayon de soleil, pouf, il descend du ciel. Créateur! Oui? Créateur, pourquoi tu m'as fait malchance de même? Parce que tu trouves que t'es malchanceux. Oui, c'est trop injuste. Partout autour de moi, les gens de la chance, moi, j'en ai pas. Pourquoi? Écoute-moi bien. Si tu trouves que t'es malchanceux, mais c'est parce que tu fais l'idiot, voyons donc. Et dis, la chance, je l'ai mise partout pour tout le monde. Il faut juste que tu saches la reconnaître, ta chance. Allez, rentre chez toi, tu vas voir ta chance, elle t'attend. Ah, merci, merci! Puis là, il se rappelle, la fille qui pleure, le vieux avec son arbre, puis le loup qui va pas du tout. Il leur raconte leur histoire, puis le créateur leur dit tout ce que ce monde-là a besoin de savoir. Ça fait que, malchanceux, il dégrimpe la montagne, dégrimpe, dégrimpe. Il retourne jusqu'à la maison. Quand il arrive là, il entend la fille pleurer, il frappe à la porte. La porte s'ouvre. Ah, t'es revenu? Est-ce que le créateur m'a dit? Pourquoi j'étais triste comme ça, puis j'étais pas capable d'arrêter de me marrer? Ben oui, ben oui, il me l'a dit. Est-ce que le créateur m'a dit? Si t'avais un amoureux, ça irait bien mieux. Quelqu'un avec qui partager tes joies, tes peines, tes jours et tes nuits. Ah, merci! Merci, écoute... Toi, t'as trouvé de mon goût? T'aurais-tu le goût d'être mon amoureux? Ah ben là, ben non, j'ai pas le temps. Le créateur m'a dit que ma chance m'attendait, il faut que j'ai la trouvée. Puis il est parti, il a laissé la fille, puis il s'est remise à pleurer. Puis il a marché, puis il a marché, il a marché, il a fini par arriver où il y avait le vieil homme assis, avec son arbre. Puis là, le vieil homme le voit arriver. Puis, le créateur, il t'as-tu dit, qu'est-ce qu'il y avait mon arbre qui n'allait pas, puis qu'est-ce que je peux faire? Il dit, oui, oui, il me le dit. Il dit, dans le fond, il y a quelqu'un qui a enterré un coffre rempli d'or au pied de ton arbre. Les racines de ton arbre se prennent dans le coffre, c'est ça qu'il est en train de le tuer. Il dit, t'as juste à déterrer le coffre, à le sortir de la terre, puis ton arbre va revenir à la vie, puis tu vas revoir tes beaux fruits. Ah! Ah, merci! Merci, écoute, j'ai une pelle, mais je n'ai pas la force de creuser. Tu peux-tu m'aider? Puis toi, le coffre rempli d'or, tu pourras le garder. Moi, ce que je veux, c'est mon arbre. Peux-tu m'aider? Mais non, mais non, je n'ai pas le temps. Il faut que je me dépêche. Le créateur m'a dit, ma chance m'attendait. Il faut que je l'ai trouvé. Puis, il est parti, puis il a laissé le vieil homme. Puis, il a marché, puis il a marché, jusqu'à temps qu'il arrive où il y avait le loup. Et quand le loup l'avait arrivé, il a dit, « Puis, créateur, t'as-tu dit qu'est-ce que j'avais qui n'allait pas? » Bien oui, il me l'a dit. Il me l'a dit, « Mais attends, avant, il faut que je te raconte ça. » Puis là, il raconte sa rencontre avec le vieil homme et son arbre, puis la fille qui pleurait, puis le créateur lui-même, qui avait dit que sa chance l'attendait. Puis quand il est revenu, puis la belle-fille avait proposé d'être son amoureuse, puis lui, il n'avait pas le temps, il fallait qu'il trouve sa chance, sa chance l'attendait. Puis le vieil homme qui avait dit, « Tu garderas le coffre rempli d'or. » Puis il avait dit, « J'ai pas le temps, il faut que j'aille trouver ma chance. » Puis là, finalement, le loup, il dit, « Ouais, mais pour moi, c'est quoi qu'il te dit? » Il dit, « Ah, toi, c'est assez simple. » Le créateur a dit que si tu manges le premier idiot qui vient assez proche de toi pour que tu le fasses, ça a l'air qu'après, tu vas filer bien mieux. Puis là, le loup, il a dit, « Écoute, peux-tu te rapprocher pour me redire ça? J'entends plus tellement bien. » Ça fait qu'il s'est rapproché. Et puis ça, c'était l'histoire de l'homme qui n'a pas su reconnaître sa chance. Et celle du loup qui, lui, quand il l'a aperçu, il n'a pas attendu et il a sauté dessus.